En interactualité au Mozambique, des échaufferés ont eu lieu ce jeudi matin entre la police et des manifestants à Maputo, la capitale. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Venancio Mondlane, a appelé à une grande marche pour ce 7 novembre 2024 contre les fraudes électorales. Point cumulant d'une semaine de contestation dont la répression a été déjà faite, une vingtaine de morts. On suit le point. Des premières heures ont eu lieu ce jeudi matin à Mazaken, un des quartiers de la capitale du Mozambique. Très tôt, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur un groupe d'une centaine de jeunes. La colère monte dans ce quartier populaire situé près de l'aéroport. Il est totalement bouclé par les forces de police qui empêchent les manifestants de rejoindre le centre de Maputo. Pour l'heure, le centre-ville est plutôt désert. Il faut dire que le déploiement des forces de l'ordre a de quoi dissuader. L'unité d'intervention rapide patrouille dans des véhicules blindés. L'armée est aussi là. Chaque petit rassemblement est rapidement dispersé par des tirs de gaz lacrymogènes et des arrestations ont été observées. Autre mesure prise par les autorités, la restriction à l'accès à Internet. Il est quasi impossible d'utiliser les réseaux sociaux, notamment. Cela fait déjà plusieurs jours que l'accès à Internet est restreint. L'Institut national de communication du Mozambique s'en est expliqué. Ces mesures ont été prises pour éviter la diffusion de contenus des vidéos, notamment qui incisent à la violence. Human Rights Watch a demandé la levée immédiate de ces restrictions qui, selon l'ONG, sont une atteinte aux libertés d'information et d'expression. Sans compter rappel l'organisation que pour de nombreux Mozambiquais, Internet est nécessaire pour gagner leur vie. La levée immédiate d'information est polémique. Alors, vous en faitesz-vous s'en est redeux. Oui, vous en voulez. Quellez sites ?